Salut les pâtissiers ! Je vous propose aujourd'hui une recette facile et rapide des pancakes à la banane et aux myrtilles. Vous verrez, c'est une recette saine, sans sucre, parfaite pour faire le plein de vitamines au petit déjeuner. Allez, c'est parti pour la recette. Vous aurez besoin de 4 bananes. Attention, il faut qu'elles soient bien mûres. Donc si vos bananes, en tout cas 3 bien mûres, si elles ne sont pas assez mûres, si elles sont vertes comme les miennes, ce que vous pouvez faire pour les faire mûrir vraiment rapidement, c'est les mettre au four à 150 degrés pendant 10 minutes. Vous les retournez, vous remettez 10 minutes. Alors entre 10 et 15 minutes à chaque fois, selon moi, elles étaient plutôt jaunes que vertes. Donc j'ai mis seulement 2 fois 10 minutes. Si elles sont vraiment vertes, vous mettez 2 fois 15 minutes. Et vous allez voir, c'est magique, vous aurez des bananes bien molles prêtes à être écrasées. Donc vous les placez dans un récipient et vous allez les écraser en purée avec une fourchette. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre plein de likes, pour vous abonner à la chaîne. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur la petite clochette pour recevoir des notifications quand je poste des vidéos. Vous ajoutez 3 œufs et vous mélangez avec un fouet à main. Alors il y a besoin de très peu de matériel dans cette recette, c'est ça qui est bien aussi. Vous ajoutez de la farine, si vous voulez vous pouvez remplacer 30 g de farine par 20 g de flocons d'avoine aussi. Ce sera très très bon. Vous ajoutez la levure, le bicarbonate, si vous n'avez pas de bicarbonate, remplacez par de la levure supplémentaire. Mais le bicarbonate apporte vraiment du moelleux au pancake. Ensuite, vous découpez la quatrième banane en petites rondelles. Vous graissez une poêle à pancakes et vous allez faire cuire votre pâte à pancakes, louche par louche. Donc au total, avec cette quantité, vous devriez faire environ 8 pancakes, moi c'est ce que j'ai fait. Donc vous disposez des petites rondelles de bananes sur le dessus, des petites myrtilles et vous laissez cuire environ 2 minutes d'un côté. Puis une minute environ de l'autre. Alors, moi j'ai préféré rajouter mes fruits à la fin comme ça pendant la cuisson pour ne pas les écraser parce que les myrtilles c'est hyper fragile. Si vous les mélangez directement avec la pâte, vous allez perdre une bonne partie du jus dans la pâte. Donc ce serait dommage et en plus ça ferait une couleur pas très très appétissante. Donc je vous conseille de faire comme ça et là vous aurez des pancakes bien juteux, bien mouilleux, délicieux si vous voulez. Vous pouvez les garnir soit d'un petit peu de miel, soit de pâte à tartiner, ce que vous aimez. Il n'y a plus qu'à se régaler et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501